C'est toujours l'avantage quand on a, attends, c'est reversant, j'ai juste un tout petit problème de live, c'est que je viens d'abîmer, on voit bien ici, je viens d'abîmer le trépied et j'ai un des pieds qui vient de lâcher, ce qui fait que… Je pense qu'on est en direct, hein ? Bien évidemment qu'on est en direct, mais c'est les aléas du direct. Ah bon, d'accord. C'est les aléas du direct, je viens juste d'abîmer mon… non mais il faut dire ce qui est quoi, voilà, j'ai abîmé un des pieds de… voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je me retrouve ici à improviser, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Comment vas-tu ? Très bien, depuis ce matin. Très bien. J'en reviens de mon cours de piano, donc j'ai encore… Ah bah, c'est toujours sympa. Comment ? T'as-je encore la tête dans la musique. Tu m'étonnes, tu me connais moi, la musique et moi, c'est… voilà quoi, c'est toute ma vie, il n'y a pas que le consulting, il n'y a pas que le conseil, il n'y a pas que le coaching, il n'y a pas que le business, il y a des moments de plaisir aussi. En pleine journée. Exactement. Surtout en pleine journée, c'est là qu'il est encore le meilleur. Qu'un entrepreneur de plus que de pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut. Exactement. Il y a la photo de mon ami qui s'affiche sur l'écran. Hop. Il est parti. Fini de la soigner. On ne l'a pas vu, Patricia. On ne l'a pas vu, pas de problème. Oui, non, mais moi, ça me gênait d'avoir la photo de Laurent qui se superposait à ta tête. Tu m'étonnes, j'imagine. Du coup, nous avons des questions. J'ai l'ordinateur qui est derrière pour lire les questions, parce que ce n'est pas très pratique. Moi, c'est pareil. J'ai mis les en surface de moi. Mais c'est comme ça, on improvise. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas commencé hier. C'est du bricolage. Mais voilà, on est des artisans. Donc, nous avions des questions. Quatre questions en tout, si je me rappelle bien. Quatre questions en tout. Bon, après, s'il y en a d'autres, on traitera d'autres. Mais pour l'instant, on en a quatre que j'ai perdues. Comme ça, c'est plus pratique. Tu les mets sur l'écran et décidément, la technique et nous, ce n'est pas bon d'être vieux avec la technique. Je vais te l'aller à la première question. Alors, comme je disais, on a quatre questions qui nous ont été envoyées par des personnes intéressées par le live. Première question, comment avoir une vie privée quand on a une vie trop bien remplie, Patricia ? Tu veux commencer ? Oui, je veux bien commencer. Alors, comment avoir une vie privée ? La vie privée, c'est un peu nos activités. Il faut se bloquer un petit créneau dans l'agenda en se disant de telle heure à telle heure, je ne travaille pas, je fais telle ou telle chose. Et c'est le meilleur moyen d'en avoir. Sinon, on se laisse bouffer par le boulot, par les gens qui viennent nous dire, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux faire ci ? Est-ce que tu peux faire ça ? Et comme on ne sait jamais dire non, on se laisse bouffer. On arrive, il est 22 heures et mis à part se poser dans un canapé, c'est tout ce qu'on a envie de faire. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est mettez-vous des créneaux dans votre agenda où vous n'êtes pas au bureau, vous n'êtes pas devant votre téléphone, vous n'êtes pas devant votre ordinateur. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Comme Mickaël et son piano. Moi, c'est mon masque du midi après-midi. Non, mais c'est important. Moi, ce que j'aimerais bien ajouter, c'est que pour tous les parents preneurs et pour tous les gens en couple entre nous et même ceux qui sont célibataires et qui aimeraient bien avoir une séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, j'ai la chance d'avoir une femme qui est très bien organisée également. Elle est encore mieux que je ne puisse l'être. Et alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on est client Apple. Et en étant client Apple, on a la possibilité, regardez dans vos outils, téléphone portable et tout ça, si vous avez la possibilité d'avoir un calendrier en commun. En ayant un calendrier en commun, on a un emploi du temps en commun. Bien évidemment, au niveau business et au niveau vie privée, que ce soit au niveau couple ou au niveau familial, on essaye de séparer ces deux éléments du business. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, en ayant un calendrier de famille, on l'a appelé calendrier de famille tout simplement, on a des... On a des rendez-vous qu'on a mis en place de façon à ce qu'on puisse, nous deux, chacun de nos côtés, savoir si on est disponible ou si on a en fait prévu quelque chose de faire ensemble, soit en famille, soit en couple ou soit seul comme au cours de piano. Ma compagne était chez le kiné. Moi, j'étais en cours de piano. Si on avait fait, par exemple, une commande de boisson, parce qu'on se laisse beaucoup de trucs livrés à la maison, comme ça, elle sait très bien que je ne suis pas à la maison. Je suis bien qu'elle ne l'est pas non plus. Je sais bien qu'elle ne l'est pas non plus. Et comme ça, ça nous permet donc, moi personnellement, de mon cas, je parle de mon cas, de savoir qu'à 18h30, par exemple, c'est le programme d'histoire, par exemple, avec notre fils. Là, on a vraiment notre petit rituel, notre petite routine, tous les jours, tous les soirs. Évidemment, quand on a des rendez-vous clients, je fais partie, je mets ce rendez-vous dans le calendrier et elle sait très bien, donc un, deux, trois jours avant ou quelques heures à l'avance, qu'à cette heure-là, je ne serai pas disponible peut-être pour manger ensemble ou pour aller m'occuper de mon fils, etc. et passer du bon temps ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est vraiment utile. Nous, ça fonctionne très bien. Ce n'est pas dit que ça peut être fonctionné pour vous, mais essayez au moins. Je pense que c'est une bonne base pour pouvoir tout simplement… Disons qu'il faut considérer la vie privée, entre guillemets, comme une obligation. Voilà. Et au même titre qu'on va inscrire un client, un rendez-vous professionnel dans l'agenda, on inscrit les choses de notre vie privée qui sont importantes pour nous dans l'agenda. Et c'est à peu près le seul moyen, pardon, c'est à peu près le seul moyen de se dégager un créneau horaire pour faire ce qu'on veut et pour se dire « Bah non, là, c'est pris et là, je ne peux pas. » Et c'est justement l'information que j'ai oublié de dire, mais elle est vraiment primordiale, cette information, Patricia. Super. C'est justement là qu'on se complémentarise. C'est bon mot, ça ? Excusez-moi. On se complète. On se complète, voilà. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Allemagne. En Allemagne, je conseille en français, en allemand, en anglais. Est-ce que tu dis en Allemagne ? En Allemagne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, je plaisante. Et là, on a toute notre audience. Mais ça veut dire des fois que je ne trouve pas les bons mots. On ne m'en voulait pas, c'est comme ça. Mais des fois, j'ai un peu… On oublie. Autant j'ai pu devenir très, très bon en Allemagne sur le plan professionnel, au niveau du vocabulaire, donc le business, l'allemand. Et ensuite, le business français, je l'ai perdu un petit peu avec le temps. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment… Comment tu veux dire ? On se complète. On se complète, voilà. Et c'est justement ce que je voulais dire. Si on prend un calendrier vide, un calendrier de semaine vide, si vous mettez tous les bloqueurs, tous les rendez-vous, vous les bloquez déjà dans le rendez-vous, ça vous permet de construire votre vie professionnelle autour de tous ces rendez-vous. privés sur le plan du couple et de la famille. Moi, personnellement, ça fonctionne très, très bien. Et depuis, on a beaucoup moins de problèmes sur le plan privé au niveau du couple et de la famille parce que c'est sûr qu'on connaît ça. Quand on fait des trucs avec passion, on le fait, on le fait. Des fois, il est 23 heures. Merde, je n'ai pas fait attention. Ça fait déjà… Et puis, avec passion ou parfois, tout simplement, parce qu'on n'ose pas dire non. Et c'est vrai que c'est le meilleur moyen. L'agenda, il est toujours avec nous, le calendrier aussi. C'est le meilleur moyen, on va dire, de se contraindre à faire autre chose. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus efficace. Je vois que Carole, elle nous dit qu'elle aussi, bonjour Carole, que c'est ce qu'elle faisait également pour son fils et que ça fonctionnait. Je pense que dans 90% des cas, c'est ce qui fonctionne. Je me souviens quand j'étais célibataire, je faisais la même chose. J'avais des plages de temps qui étaient bloquées et où je disais non aux commandes et où je considérais que c'était aussi important qu'un rendez-vous client. Dans la gestion entrepreneuriale, la première chose qui est vraiment importante à gérer, il y a deux éléments importants, deux informations. On a vraiment deux petites pépites pour vous qui nous regardez, qui regarderont cette vidéo. C'est la gestion du temps et la gestion des finances. Si vous n'avez pas ça en main, ce sera difficile au niveau entrepreneurial. Voilà. Tout à fait. Le temps est mesuré et s'il y a bien une chose, il y a plus de valeur, ce n'est pas la monnaie-monnaie, comme on le dit toujours sur les réseaux sociaux. Argent, argent, réussite, succès, blablabla. Mais le temps, si vous ne passez pas de temps avec votre famille, vous ne pouvez pas le récupérer, ce temps-là. L'argent, si vous la perdez, vous le perdez. Ça se récupère. Voilà. Le temps, non. Hein, Patricia ? On le sait. Tout à fait, oui, on le sait et on s'y attelle assez.